Bonjour, je m'appelle Thierry Libard, je suis spécialiste en communication. Je vais vous parler maintenant de comment évolue la communication, c'est-à-dire c'est quoi le paysage de la communication actuellement. Alors pour démarrer immédiatement, la perte de confiance. Je pense que c'est peut-être le point le plus important, parce que ça veut dire une chose fondamentale, c'est que les gens n'ont plus confiance aux grandes organisations, particulièrement aux grandes entreprises. Et donc, la conclusion, c'est que tout discours, toute communication venant d'une entreprise, elle doit être basée sur la preuve, sur des faits précis, parce que sinon les grandes promesses, on n'y croit plus beaucoup. Ensuite, la mesure. La mesure, ça veut dire que pendant longtemps, on croyait que la communication, c'était à part, ça ne se mesurait pas. Maintenant, c'est le phénomène inverse qui apparaît. C'est-à-dire que si ça ne se mesure pas, ce n'est pas de la com. Du moins, ce n'est pas de la com comme on l'entend, ce n'est pas de la com professionnelle. Et si on n'arrive pas à fixer des indicateurs d'évaluation à un objectif de communication, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'indicateur, c'est que l'objectif a été mal fixé. Donc, c'est-à-dire qu'on retourne un peu l'idée d'une communication qui est par principe toujours évaluable. Évaluable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la communication, c'est aussi une discipline où la rigueur est essentielle. Et on le montre comment ? Justement, parce qu'il y a eu ces dernières années un professionnalisme assez fort. Parce qu'on s'est aperçu que la communication, ça a une valeur marchande, qu'on peut désormais monétariser une image d'entreprise. Et donc, quand on regarde les annonces de recrutement pour des postes en communication, avant, on mettait l'accent sur des aspects de caractéristiques de l'individu, une personne qui aime les contacts, par exemple. Maintenant, non. Sur les annonces, on voit master de communication, deux ans d'expérience, si possible une spécialisation dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la communication exactement de la même manière. Autre phénomène majeur, celui-là, c'est la communication de crise, qui s'est extrêmement banalisée. On a même l'impression, on entend parfois, que la communication d'entreprise, ce serait une petite période heureuse entre deux communications de crise, c'est dire. Mais le phénomène essentiel, c'est que la communication de crise, c'est plus seulement l'accident technologique majeur qui concernait quelques grandes entreprises. C'est le principe que désormais, toute entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, peut être en crise. Ça veut dire une préparation extrêmement forte dans toutes les organisations pour anticiper, parce qu'on sait en communication de crise, qu'une crise se gagne avant son émergence, et tout est dans l'anticipation. Et phénomène nouveau avec le digital, c'est l'apparition des bad buzz, qui sont ultra fréquents. Et la caractéristique du bad buzz, à ne pas confondre avec la crise, c'est que si c'est mal géré, justement, ça peut se transformer en crise grave. Donc le bad buzz, c'est une mini-crise qui est uniquement sur la sphère digitale, mais mal gérée, qui peut se transformer en une crise forte pour l'entreprise. Exemple de cette évolution, les identités visuelles. Pendant très longtemps, les identités visuelles, ce qu'on appelle des logos d'entreprise, c'était des choses très carrées, rectangulaires, des blasons, c'était très administratif. Maintenant, quand on observe, là, j'ai mis quelques exemples de logos qui datent tous de moins d'un an. On voit plutôt des formes ouvertes ou des formes rondes. Ça veut dire quelque chose sur la communication d'entreprise, c'est qu'on est plus dans cette idée de présenter une ouverture de l'entreprise, on simplifie nos identités visuelles. Ça traduit quelque chose d'assez profond. La communication se rapproche de son public, et ça, c'est lié fortement à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire la perte de confiance. J'ai plus, moi, entreprise, la confiance de mes publics, comment je peux la retrouver ? Par des outils qui me permettent une interaction directe avec mes publics, avec des messages qui ne sont plus des messages de souveraineté, comme jadis UAP numéro 1 oblige, ou chronopost, les maîtres du temps. On est plus dans des messages de relations, d'interactions avec les publics. Et puis, au niveau des visuels, on voit fleurir sur des publicités, des entreprises qui mettent en scène leurs propres salariés, justement pour créer une relation de contact avec les différents publics. Le phénomène de la judiciarisation est aussi un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'auparavant, pour être un bon communicant, il fallait connaître quelques principes de communication. Maintenant, il n'y a pas de bonne communication sans un bon appui juridique, parce que le communicant évolue de plus en plus dans un univers extrêmement judiciarisé. Et donc, il faut être souvent accompagné d'un expert juridique pour savoir si notre communication ne nous mettra pas en défaut par rapport à l'ensemble des règles qui ont fleuri sur la sphère communicationnelle. Internet, comment ne pas parler d'Internet dans les tendances de la communication ? Internet a bouleversé tout le paysage de la communication. Parce que la conception un peu traditionnelle, c'est-à-dire unilatérale, de la communication linéaire, tout ça, ça a volé en éclats. On n'est plus dans l'envoi de messages à distance, on est dans la conversation, dans le dialogue, on est dans l'échange, on est dans les phénomènes où les publics peuvent apporter aussi à l'entreprise et enrichir son propre message. Et donc, les réseaux sociaux qui sont apparus à partir de 2005 ont fortement modifié la conception même de la communication, et Internet devient même le premier support de communication des organisations. Exemple de ces tendances lourdes, le plan de communication, la stratégie de communication. Moi, j'ai connu la communication il y a plus d'une vingtaine d'années où les entreprises faisaient des plans à cinq ans, voire plus. Maintenant, ça n'existe plus. Les plans de communication se font maximum à deux ans et souvent, ce sont des plans de communication à l'année. C'est-à-dire qu'on se fixe quelques grands objectifs et puis pour le reste, on est plutôt dans la réactivité, dans le court-termisme. Et on demande plutôt aux communicants d'être agiles et de pouvoir être le plus réactifs possible par rapport à l'ensemble des stimulations. La communication interne a beaucoup évolué. Là aussi, la communication a été pendant longtemps parler de culture, d'entreprise, de motivation. Maintenant, on est vraiment plus dans cette idée de recréer du lien entre les différents salariés et aussi d'essayer de limiter les risques psychosociaux par une communication plus adaptée. Donc on voit que c'est vraiment tout le fonctionnement aussi du communicant interne qui est un peu renouvelé. Les tendances, pour terminer, qu'est-ce qui va se passer dans la communication de demain ? C'est difficile à dire, bien sûr. Moi, je crois que le Big Data va révolutionner la publicité. Et vous le voyez vous-même. Simplement, vous faites une recherche sur Google et aussitôt après, vous voyez apparaître une publicité qui correspond justement à ce que vous recherchez à l'instant. Je crois que l'intelligence artificielle va bouleverser aussi la relation à la communication, notamment par ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire les robots qui peuvent communiquer à la place d'une organisation. Méfiance avec la vérité alternative, toutes les fake news qui apparaissent, qui demandent justement un contrôle fort de la part des organisations pour que leurs informations soient certifiées en permanence. Et puis, le real-time marketing, c'est-à-dire le marketing de l'instantanéité. Comme je disais, on n'est plus dans le temps long dans la communication. On est dans l'instant. Et donc, dans l'instant, on demande quoi aux communicants ? De pouvoir réagir sur des événements pour essayer de mettre en valeur leur organisation. Voilà, j'espère que ces tendances vous auront intéressé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir mon site internet. J'ai écrit l'an dernier un ouvrage avec 36 spécialistes en communication qui fait le tour de l'ensemble des disciplines. Donc, bonne lecture. Au revoir. Sous-titrage ST' 501